C'est un instrument art primitive, c'est devenu un instrument officialisé. C'est ce qu'ils appellent «couica ». C'est tout court, c'est une boîte de conserve avec un fil. Et puis, vous faites ça, vous écoutez le bruit. C'est un « primitif ». L'idée, c'était ça. Je vais vous montrer le bruit parce que j'ai cassé le fil. Ah oui, c'est la boîte ratatouille. Regardez, c'est la boîte ratatouille. C'est la boîte ratatouille. Comme ça, vous parlez de ça. Ce n'est pas, c'est primitif, c'est improvisé. Donc, je vous fais une démonstration. Regardez. J'ai coupé le fil bien, bien, bien. Et là, j'ai percé le fil dans la boîte. Comme ça. Comme ça, vous voyez. Et puis, il y a un camion qui passe. Du coup, ce n'est pas une galère, c'est juste une question de patience. Je vais donner trop le truc. Il faut glisser un peu. Et après, il faut l'attraper avec un ciseau. Parce que je n'ai pas de profondeur. Un peu plus de ciseaux. Tout là. Et je tire. C'est mieux. C'est bon. Je retrouve le truc. Je vais donner encore un nœud. Pour que ça rende plus, comment dirais-je, plus solide. Non ? Il y en a du coup, tout le fil est parti. Je vais essayer comme ça. Tu vois, c'est un deuxième étape. Tu vas essayer avec deux fils, ça ne va pas. Ça y est, le fil est pété. Il faut faire ce parable. Allo ? Comment ? Ah ! Tu n'es pas là ! Oh ! Oh ! Oh ! Allo ? Ah ! Tout ça, c'est parce que, quand j'étais gamin, on jouait au téléphone avant. avant avec ça vous voyez vous le fil là vous compressez la même chose de l'autre côté et vous parlez à l'eau et vous entendez le copain qui parlait avec vous de l'autre côté comment ça va donc le téléphone c'était ça pour les gamins improvisation et puis c'est devenu un instrument qu'on appelle aujourd'hui quick mais c'est là j'ai pu le faire parce qu'il est répété et c'est pour vous donner une idée ça fait que vous tirez ça fait mais c'est très sonore c'est encore plus fort que ça mais je ne vais pas pour le faire pour voir le montrer mais c'est ça y est le fil est parti donc je vais pas recommencer mais je vais j'essaie à l'eau alors tu parles à ton ami avec le fil là comme ça projet bonjour ça va et toi non c'est pas la cata c'est la manie il faut le total et alors tu es quelqu'un au téléphone là non ah tu n'es pas au téléphone non c'est juste l'idée c'est ça contre vous étiez également le jeu c'était ça ça existe peut-être encore aujourd'hui je ne sais pas mais la quick l'instrument de carnaval pour le samba c'est un instrument qui va copier cette idée là sauf que c'est le primitif c'est ça il y a une boîte là c'est troué là comme ça vous pouvez voir il y a un trou là percé le fil là il y a un nœud ou un bouton il faut tirer pour pousser ça fait tout ça parce que je vais faire une composition sonore je vais me personnaliser parce que ça c'est un moyen de copier à nouveau ce que j'ai composé mais je ne peux pas je vais faire faire un truc monté quoi parce que je vais écouter le disque que j'ai mis parce que si j'ai fait une présentation d'un lecteur cd qui est très intéressant ça c'est le nez du clown c'est ça après après vous entendez les paraboles je vais faire un son avec les paraboles vous allez voir ça c'est le nez du clown et puis les gens ils ne pensent pas à ça je sors de la rue avec le disque je vais essayer de trouver le disque parce que j'en parle maintenant elle est quelque part là je ne sais pas ah c'est là regardez c'est ça donc je ne peux pas regarder c'est ça sur le cd le disque qui est sorti mais je ne connaisse pas là là j'ai fait la percusson sur les dents et les paraboles et j'ai fait ça j'ai tout essayé j'ai dit j'écoute le disque en même temps la composition que j'ai fait et ça le rouge que vous voyez c'est le nez et ça vous entendez c'est la terre des paraboles et ça c'est le pied à bronze pour éviter de rayer le sol je parle toujours voilà c'est une façon de présenter la couette le verre sur l'eau voilà c'est une façon de présenter la couette le verre sur l'eau je vais entendre la parabole c'est la parabole tiens ça tape et ça bon ça y est vous avez compris c'est passé le temps comment faire pour parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ce disque laser donc j'ai fait je suis sorti avec j'ai joué avec ce disque écoutez là j'appuie ok parce que j'ai joué avec ce disque tari parce que j'ai joué avec ce disque c'est la voiture c'est l'espoir je vais vous montrer la collection je vais montrer autre chose que j'ai fait qu'il y avait à ce moment qui est très étonnante parce qu'elle est à l'enfonction de ranger le disque Regardez, c'est la façon dont j'enregistre les cd, c'est ça, vous voyez, et sans ranger les cd. Je n'écoute pas, mais parce que c'est ranger, ils sont ranger, sur place, c'est un pied, je tape, je glissais, là, j'ai vu ça, comme ça, vous voyez les cd, regardez. Là, c'est le prochain film, c'est la terre, comme ça, la terre qui arrive, elle se coupe volante, qui arrive, ça fait délirer les gens, tout le monde qui font la vie de Vincent et compagnie. Je vais poser la musique là, parce qu'ils commencent à me flasher, pause. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Je suis là pour faire quelque chose que les gens pensent que je suis fou. Ce n'est pas être fou, c'est être soi, et quelque chose qui est très responsable, c'est ça, écoutez, le silence. C'est important. Après, prenez le temps de respirer, vous pouvez faire une respiration avec la lumière, comme ça, vous allez voir. Prenez un grand souffle, vous respirez, vous aspirez, comme je vais faire, là, vous allez voir. Je vais commencer à vous parler tout en laissant l'air parti, vous allez voir que je vais parler de temps sans prendre le temps, et aussi prendre le temps, pas prendre le temps, mais essayer de gérer mon espace, pour pouvoir gérer le temps, parce qu'on parle toujours de prendre le temps. Mais tu ne peux pas prendre le temps. Tu connais le poids du temps? Moi, je ne connais pas. Personne ne dit, ah, je prends le temps. Tu prends le temps, toi? Je ne prends pas le temps. Je ne prends pas le métro, je ne prends pas l'avion, je ne prends pas le bus, je ne prends pas le train. Je monte dans un train, et je monte dans un avion, et je prends mes valises. Ce n'est pas la même chose. Ceci n'est pas dit pour dire que, comment s'occuper, au lieu de se faire chier, de la violence à la télé, vous déconnez chez vous. Ça passe le temps, et ça vous donne des envies pour faire autre chose, aller plus loin que ça. Ne pas rester là. Parce que là, c'est juste parce que j'avais envie de parler de cette période. C'est un laser que personne, peu de gens n'ont connu à cette époque-là, le laser. Parce que ça coûtait trop cher, tant que les gens, ils se font vite chier, parce que le prix ne convenait pas, et la consommation non plus. Alors aujourd'hui, c'est le téléphone. Allo, bonjour, comment ça va? Tata, tatata tatata. Et la communication ne passe plus. Ils ont tout fait, mais il y a un mot fermé. Si on a le téléphone, un peu trop. Tata, 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 tata... Qui va ici, qui va ici, là, j'arrive. J'arrive là. Ah, bonjour, les gens dans le métro. Non. Ils se font? Non. Mais les gens, ils s'occuperont ça dans le métro. Oui. Hein? Très bien. Non. Moi, ce n'est pas le temps. Moi, c'est un mot, il montre les deux. Et puis, comme ça, les gens vont prendre du ventre, ils se prennent pour un fou. Je ne vous remercie pas. Mais il faut que c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est tout. C'est tout. Je vous remercie. J'imagine que c'est très bien. C'est juste pour tirer la note même que vous avez fait que vous ne connaissez. Je vous dis donc, je vous dis donc, il est duré un peu de temps. La circulation était très car. Donc, les gens n'adoptent beaucoup le truc, parce que c'était une chose très brutale. Donc, j'ai réussi à connaître un montant, mais je n'ai pas compréé le truc, parce que c'était très carré. Le truc était déjà carré, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, je viens ici pour parler de ce truc. Il n'y a pas connu que moi j'ai eu la chance d'avoir connu ça. Il n'y a pas connu ça. Ce n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, non. Ce n'est pas de temps de temps, comme on dit, autrefois, je ne sais pas. Il a au moins 20 ans. Bon, le truc laser, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ? C'est ça. Le truc laser, où ? Je ne sais pas. Ils vont encore me demander si c'est conçu pour les enfants ou pas. Ça me fait chier tout le temps. Est-ce que c'est conçu pour les enfants ? Oui, c'est conçu pour les enfants. Et puis, il me fait chier. C'est là. Ce n'est pas fini ? C'est pour les enfants. Ce sont les parents décidés. Ce n'est pas moi. Pa !